On va suivre les partidas de l'Arena Francophone La Francophonica C'est plus la son italien ça Alors l'espagnol, l'accent de Sevilla et Castellano L'Arena, l'Arena est partida Les jugadores Berralo O7 Contra Etansaya Los jugadores de França Pero Blancos Tener Dos peones menos Et la dame attaque à Le fou Bon allez on s'en sort pas Bon alors on attaque le fou F3 On attaque B7 Etansaya en sueur face à cette dame F3 La sueur à grosse goutte Salut à Spidan, salut à Twitch Twitch Et il remet le fou en C8 Il va se faire fou prendre D3 Moi je dis ça, je dis rien J'ai l'impression que Berralo il est chaud Et ça rime en plus Berralo il est chaud J'ai l'impression qu'il a réussi son ouverture Il va faire fou F4, Grand Rock Il y a du cavalier B5 qui traîne Il y a de la découvertasse en H7, en G6 Ça sent la Manchesterada pour Etan Ça sent la Manchesterada C'est chaud, honnêtement c'est chaud à défendre Là tu vois je me demande même est-ce que Grand Rock est un coup quoi Je te laisse le fou, je te colle un échec Je te fais fou C4 Je te fais peut-être Grand Rock Tu bouffes le truc, je te fais fou C4 Je t'attaque F7, je t'attaque la dame Je t'attaque Tour E1 Enfin tu vois je t'attaque C'est chaud Franchement Franchement les mecs E5, Grand Rock candidat Palmarès de Grand Rock, je donne une pièce en 1 Mais je menace fou C4 Franchement c'est chaud Grand Rock Franchement les mecs qui dans le chat pensent que c'est un coup intéressant Grand Rock Salut à François-Jacques Impératore 91 XXX Salute salute Bienvenido Bienvenido Pellstream Et fou G3 Mais tu vois honnêtement les mecs dans le chat Allez j'aimerais bien qu'on me dise dans le chat Qui aurait fait Grand Rock ici Avec une coupère de couilles en acier Puis on prend et fout C4, dégage avec ton pion Qui aurait fait ça ? François-Jacques il aurait fait Grand Rock Alors franchement on aurait tous fait Grand Rock ici On aurait tous fait Grand Rock Alors là moi ce que je propose peut-être c'est Grand Rock quand même On laisse faire H3 Alors ok, Grand Rock il a eu peur de fou G4 Evidemment on l'avait pas vu Il a fait H3, mais H3 c'est petit bras Pequeño, pequeno, pequeno Pequeño bras Ouais, il se fait marcher dessus là Qu'est-ce qu'il me fait Beralo là ? Qu'est-ce qu'il nous fait Beralo ? Il recule Il recule Il recule Beralo Il recule Allez, fou C4 Avance Allez, tape sur le pion F7 Beralo Allez, on veut voir du jeu là On veut voir de l'attaque Beralo Mais Grand Rock il avait peut-être fou G4 On l'avait pas du tout vu Oh là, le professeur est grouté Oh là Qu'est-ce qu'il y a ? Pequeño Rougador Tour E1 Allez, on veut envoyer là Allez, on veut du fou prend H7 Ah, il menace peut-être fou prend H7 Kayé prend H7 Kayé prend H7 Roi prend H7 Et tour prend D4 Allez, fais cavalier prend H7 Regarde Kayé prend H7 Fou prend H7 Roi prend H7 Tour prend D4 Pion prend D4 Dame prend E8 Prise E8 Prise E8 Prise E3 Et t'as une pièce de moins Palmarès de la variante J'ai perdu une pièce Allez, faut envoyer là Fou prend E5 Allez, je sais pas Mais faut envoyer fou prend E5 Ça gagne un pion Faut envoyer quelque part là Allez, Beralo Beralo il a plus qu'une minute Allez, on envoie Beralo Boum Mouille bien Allez, prise prise Ah, c'est bien joué Maintenant le cavalier est attaqué Il y a fou prend H7 échec Tour prend D8 qui arrive Ah, il est bien Beralo Beralo il est chaud Allez, là il est bien Fou prend C3 Ouais, non, en fait Fou prend E5 Bien joué Beralo Beralo qui attaque comme une brute C'est ça qu'on veut voir Beralo C'est ça le beau jeu El bonito jugador E Beralo Allez, c'est bien joué Beralo Allez, c'est bien joué Beralo C'est bien joué D4 échec Et il fait tomber le cavalier D4 échec D4 échec Et il fait tomber le cavalier Peut-être qu'il va se prendre un petit C4 Ou un petit truc Mais bon, il survit quoi Fou prend G7 Ah là, il y a juste Dame prend D5, non ? Parce que Dame A3 échec J'ai envie de dire Balek On met le Roi Allez Ah, il y aura Fou E6 Ah, il joue pas mal Ethan Il se défend pas mal Il est ressourceful Ethan C'est pas la première fois qu'on le voit trouver des ressources Ouais, je crois qu'il a Possiblement magouillé Fou E6 Là, c'est quand même fort Ah, c'est bien joué de la part d'Ethan Il magouille pas mal ce petit Ethan Allez, il est dangereux Allez, il faut faire Dame B5 Il faut venir couvrir Il faut venir colmater Ah, mais il y aura Fou prend A2 quand même Mais peut-être qu'il colmate rien Et donc, il fait Fou D6 intermédiaire C'est bien joué Ah, mais c'est embêtant pour Peut-être qu'il aurait pu faire Fou prend H7 échec Du coup, Roi prend Dame D3 et C4 Et comme ça, il a le Fou qui venait colmater Bon, je sais pas Il a pas été assez tranchant Bah là, 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 là Eh, Ethan là, là, me prend A2 Eh, ouais, maintenant il a Roi C1 Ah, ça va être chaud cette partie, les mecs On commence par une belle partie, hein Roi D2, c'est peut-être un poil prématuré Il y avait peut-être F5 ici Qui semblait intéressant Parce qu'il y avait un clouage Après, c'était peut-être pas fini Il y avait du A6, il y avait des trucs Ok, ça échange C4, oh, il y a Fou prend G2, il le rate Allez, il faut bouger le pion G, Beralo Oh, Beralo qui voit rien Beralo qui sue Il, 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 il sous Oh, tour G1 Oh, Fou prend H3 raté La catastrophe Profada Ça cracaillade de partout Allez, H4, H5, vite Fou F3 H5 Bouffe, bouffe, Roi C3, Roi D4 Allez, bats-toi Allez, Beralo, monte le Roi Allez, c'est bien Roi D4 quand même Oh, il est mal, hein Fou prend Pion prend Euh, il est mal Le Roi peut pas venir, peut pas rentrer, en fait Ok, c'est pas très bien joué, ça D4 maintenant Allez Oh non, pourquoi tu fais ça ? Tu donnes Roi E7 Oh, pourquoi il a fait tour ici ? Il fallait faire D4 direct Allez, tour G1, Colmat Ah, c'est bien joué Maintenant, il n'y a pas Roi F6, Roi prend D6 Et le pion, le pion tombe Roi prend D6, allez Et on pousse, on pousse, on pousse Et tu pousses, pousses, pousses C'est petit pion passé Allez, Roi C7, pousse Pousse Non, pas tour F1, pousse, va pousser On s'en fout de tour F1 De toute façon, sur Roi E7, il y a le tour D1 Il va faire B5 Et ouais, maintenant, t'as plus tour G4 Ah, son Roi se fait Bon, c'est peut-être pas si mal Je déconne Roi C7, il va la tenir Allez, Beralo, 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 Beralo Allez, Roi B7 Allez, Roi C7, Roi C7, reviens Là, Ethan, il va être obligé de faire G4 Envoyer le pion passer Il faut tenter de la gagner, là, Ethan Roi C7 Ethan, palmarès d'Ethan, je dois jouer G4 Qu'est-ce qu'il fait, en fait, je comprends Tu dois faire G4 Roi C6 Horrible G4, maintenant arrive T'as perdu un temps T'as perdu un temps Roi C7 forcé Oh là là, il y a tour F4 Tour F4 Tour F4, intéressant Tour F4, c'était vraiment intéressant Idée, tour prend D7 Tour prend G4, échec Roi F5, tour prend A4 Signe le nul Bon, là, Ethan, il faut faire Roi G5 Ou envoyer ton pion Essayer de passer le pion A Je comprends pas ce qu'ils font, en fait Je comprends pas ce qu'ils font En tout cas, pour l'aréna C'est de bonnes nouvelles pour tous les autres Tour F4, tour F4 Pourquoi tour F8 ? Non, mais Roi G5 Et Roi F4, et c'est nul Ils savent pas que Roi Pion, c'est nul, en fait Ils connaissent pas Juste Roi G5, tu t'en fous D8, Roi F4 Prise, prise Roi F4 Très important Roi F4 Pas Roi H4 Bon, ou G3 La Roi D5 Roi ici et la Roi C4 Tu viens colmater ce pion Parce que tu veux pas jouer au con De toute façon, tu... Quoique, tour F8 Roi G3 Ouais, non Ok, et maintenant, tu fais Roi C3 Tu vas bloquer celui-là Pourquoi Roi D3 ? Roi C2 Ton Roi va manger celui-là Et toi, t'arrêtes l'autre Non, mais attends, il met en PLS Il a perdu ça ! Il va perdre ça ! Ou c'est pas perdant ? C'est incroyable ! Oh, ils mettent en PLS Ils m'ont mis en PLS Ils sont 2000 les mecs Il va la perdre ! Mais monte juste vers la tour ! Ils m'ont mis en... Oh non, non ! Mais ils me mettent en PLS J'en peux plus ! Je n'en peux plus ! Monte vers la tour ! Monte vers la tour ! Et tu vas damer un des deux pions ! Non ! Tour E1 maintenant ! Tour E1 ! Mais voilà ! Peut-être qu'ils ne pouvaient pas le faire, pardon ! Peut-être qu'ils ne pouvaient pas le faire ! Ils m'ont mis en PLS ! Ok, c'est moi qui ai déconné sur le dernier truc ! Mais les techniques de défense sont tellement folles ! Mais maintenant, il y a G1-Dame ! Mais il y a G1-Dame ! Mais G1-Dame, ça ne gagne pas ? Attends ! C'est moi qui hallucine ! G1-Dame ! Palmarès de G1-Dame ! Tour Prend A2 ! Roi F3 ! C'est gagné ! Tour Prend G1 ! Roi Prend ! Et il y a Dame au prochain ! Oh là là ! Ils m'ont mis en PLS ! Et Roi prend A2 ! Mais qu'est-ce qu'ils y font ? J'y comprends rien ! Ils le font exprès ! C'est pas possible ! Ils me trollent ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ils me trollent ! Ils sont en train de me troller ! C'est pas possible ! Ils m'ont trollé ! Ok ! Ok ! Il veut laisser faire Roi E1 ! Non mais ils me trollent ! C'est pas possible ! Ils veulent me rendre chèvre ! Mais attends ! Maintenant il y a juste Roi E2 et Roi F2 ! Non mais attends ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Non mais attends ! C'est pas possible ! Il y avait Dame en 1 ! Attendez ! On s'est fait troll là ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! J'ai rien compris ! J'ai rien compris ! Bon là je me suis trompé ! Quand j'ai dit monter vers la tour ! En fait ça marchait pas ! En fait ils pouvaient le faire ! Mais il fallait le faire comme ça ! Roi H4 ! Là il n'y a pas de tour G2 ! Il y a un MAM ! Tour H8 ! Trois G5 ! Il n'y a pas de tour H1 ! Tour G8 ! Trois H6 ! Tour H8 ! Trois G7 ! Ce que j'avais vu au début ! Mais ils m'ont trollé de folie ! Soit ils m'ont trollé soit je comprends pas ! Non mais là c'était hallucinant ! Et la fin c'est hallucinant ! J'ai jamais vu ça les mecs ! J'ai jamais vu ça ! Jamais ! Là attends ! Pourquoi il fait pas Dame ? Pourquoi il fait pas Dame ? Je comprends rien ! Ils m'ont mis en PLS de niveau 10 000 ! C'est hallucinant ! Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat ! Comment vous réagissez ? Ils m'ont mis en PLS ! Honnêtement là j'en peux plus là ! Là je crois qu'en une partie je me suis fait mettre en PLS de niveau 1000 ! Jamais vu ça ! Incroyable ! Je me suis fait... Je me suis... Ça y est je suis en position latérale de sécurité là ! J'ai juste rien compris ! Les mecs est-ce que dans le chat dites moi vous pensez qu'on s'est fait troll par ces deux mecs qui se sont mis d'accord pour nous troll ? Etan dit je te jure qu'on a pas troll ! Franchement vous m'avez troll les mecs c'est pas possible ! Moi j'y crois pas ! Je me suis fait troll ! Un truc de fou ce que vous avez fait ! Un truc de fou ! Même Mitroglou il aurait mieux joué cette finale ! Non franchement j'y crois pas ! Je veux pas y croire les mecs ! Je veux pas y croire ! N'oubliez pas de follow la chaîne ! D'ailleurs si vous êtes nouveau vous pouvez mettre le petit follow ! La chaîne Chesscomfr qui fait toujours plaise ! Bon allez François Jacques il dit il y a eu troll ! Non mais là j'ai besoin de retrouver mes esprits les mecs ! Désolé mais là après ce qu'on vient de voir ! Franchement j'ai besoin d'une petite minute de récupération là ! C'était trop ! C'était vraiment too much les mecs ! C'était vraiment too much ! Vous m'avez mis en sueur les mecs ! Ils ont quand même super mal joué ! Là Beralo par ailleurs qui est en train de faire une bonne partie il envoie sur le Roi ! Pourquoi tu joues pas aussi mal quand tu joues contre moi Etan ? C'est quoi le délire ? Bon là vous allez voir un mat assez... Enfin c'est un truc hyper typique ce qu'il fait ! Il a mis les pions E4 F3 ! Vous avez vu E4 F3 ! Et il envoie les mobilettes et il va ouvrir le Roi adverse ! Il va mater avec les blancs ! Ça va être un chef d'œuvre ! Là on est en train de regarder un chef d'œuvre ! Jégé qui dit Au 13 du temps toi tu peux les critiquer mais la majorité du chat a bien moins que leur classement donc la critique est facile ! Ouais ! Jégé en sueur ! Bah ouais ! En Russie j'ai déjà fait des finales de merde mais là ils m'ont quand même troll ! Mais à un moment donné c'était juste que... Je sais pas si vous vous rappelez de la partie K-Mer contre Démanté ? La critique... La partie K-Mer contre Démanté ? Démanté elle était morte de rire quoi ! C'est peut-être une des pires parties de sa vie qu'elle ait gagné ! C'était hallucinant cette partie ! C'était hallucinant ! Et même Dédé ça l'a fait marrer après quand elle a vu live ! Elle était morte de rire ! Parce que j'étais en PLS de niveau 10 000 quoi ! Et il m'a tellement... Enfin les deux m'ont mis en PLS et finalement c'est bien fini pour nous ! C'était génial ! Ils ont donné pièce sur pièce alors qu'ils sont bons ! Ils sont 2005 les deux ! Et ils jouent vraiment bien quoi ! Dédé elle est plus forte que moi et K-Mer aussi ! Mais la partie c'était hallucinant quoi ! C'était cadeau sur cadeau ! Ils ont fait n'importe quoi ! C'était hallucinant ! Ouais François-Jacques pas avoir fait G1 Dame c'est vrai que c'est spécial quoi ! Ils ont cracadé quoi ! Mais en plus c'est horrible pour eux parce que vu le format de l'aréna la partie a duré super longtemps ! Donc ils ont mis presque... Ils l'ont joué pendant quasiment un quart d'heure ! Si ça avait été filmé sur une nulle il n'y en avait aucun des deux qui aurait eu même l'espoir d'un streak ! Ça aurait été violent ! Mais du coup ça laisse vraiment l'espoir aux autres ! Parce que ce genre de parties très longues... Pendant ce temps là les autres ont eu le temps de jouer 2 voire même 3 parties pour certains ! Et donc c'est chaud ! Quelle folie quand même ! Impressionnant ce qu'on vient de voir ! J'ai du mal à m'en remettre les mecs ! J'ai du mal à m'en remettre ! On va regarder sur la lettre ce que ça a écrit ! J'ai du mal à m'en remettre ! Est-ce qu'il y a mieux que H6 pour l'attaque ? Bah H6 c'est pas idiot en fait ! Dans le sens où ça va mettre la tour en PLS ! Après moi j'aurais peut-être plutôt fait puis on prend ! Ah il y a eu H5, H8 ! Ouais ça va mettre la tour en PLS ! Ouais c'est là où j'en étais ! Et non ça me paraît pas mal ! L'idée c'est de bloquer, c'est de jouer avec une tour de plus en fait ! Alors moi je trouve pas ça si mal ! Après est-ce qu'on aurait eu d'autres options ? Moi j'aime bien perso ! Enfin c'est assez thématique en tout cas ! Après il va falloir réussir à faire G5, F4 et puis F5 et tout ouvrir sur le Roi ! Mais du coup les Noirs ils ont quand même une tour de moins en jeu ! H6 c'est quand même assez thématique ! Ouais le truc s'il aurait peut-être fallu réussir à jouer G5 plus vite pour les blancs ! Moi c'est plus ce cavalier D5 là que j'ai pas trop aimé ! Je me demande si on pouvait pas faire G5 pour commencer ! Laissez le cavalier partir vers H5 ! F4 ! Le cavalier je sais pas où il part ! On va dire peut-être en G4 je sais pas ! Et maintenant est organisé du tour F1 à F5 ! Et en fait du coup on a vraiment bloqué les Noirs ! Et si la dame arrive un jour en E4 ! Ce soir c'est festival ! En 2000 on remet ça à l'égal et c'est la totale quoi j'ai envie de dire ! Pour ceux qui comprennent les références ! Moi j'aurais plutôt fait comme ça on va dire ! On nous propose HG dame H6 ! Ouais mais sur HG il te faisait HG ! Et du coup la tour colmatée ! Pas si simple ! Du coup j'aurais peut-être essayé de pousser ! Mais même là ! Ça me paraît être la grosse sueur pour les Noirs ! Comme ça H6 G5 ! F4 ! Pour vraiment prendre de l'espace et bloquer la tour ! Et après jouer avec une tour de plus sur le reste de l'échiquier ! Mais à noter qu'Eric et Ramzi jouent bien ! Alors est-ce que c'est... Tu vois le mec s'appelle Eric et Ramzi ! Est-ce qu'on a le droit d'être deux sur un même compte ? On ne sait pas ! Bon là les tours prend des 6 ! C'était cadeau ! Ça a été raté ! Béralo qui est en sueur quand même par rapport à la première partie ! Clairement ça la... Bon il va quand même la gagner ! Mais il a... Il pourrait gagner plus vite contre un joueur qui est 1000 et quelques ! Qui se défend bien par ailleurs ! Mais quand même la différence de Elo devrait jouer ! Et là un petit dame prend des 7 ! Avec idée dame prend, tour prend ! Puis on prend, tour des 8 mat ! Peut-être ? Peut-être pas ? On ne sait pas ! Non ! Quand même pas ! C'est ça que ça gagne aussi ! La position est tellement écrasante ! Mais bon juste dame prend des 7 gagne une pièce en 1 quand même ! Bon la dame prend des 7 peut-être quand même ! Ouais cavalier prend ! Menace cavalier F6 échec ! Dame prend F6 ! Dame D8 ! Et là qu'à F6 échec quand même pour finir... Proprement ! Et ça a été gagné ! Mais Béralo qui utilise beaucoup de temps pour gagner ! C'est les arenas ! Il faut essayer d'être plus efficace ! Contre un adversaire à 1100, 1000 points et lots quand même d'écart ! On peut être plus efficace ! Chess 164 qui demande ! Where in one is our arena king ? J'ai envie de te dire c'est un stream en français ! Mais on va te répondre quand même ! The arena king is in about an hour and half ! It's starting in an hour and half ! You are of course welcome to play ! I mean... It's an international stream ! Yeah you know what I mean ! Bah il y a toujours un mois de diamant à gagner ! Après il faut mailer et tout ! Bah alors qui on suit ? Ah je s'appelle groupe ! Bah on va re-suivre ! Allez on re-suivre Béralo ! Non mais on va pas toujours re-suivre Béralo ! Après il va être en sueur ! Allez on va regarder Ethan contre Nirvanak ! Il y a un Nirvanak à cette finale ! On l'aime bien Nirvanak ! C'est un mec qui fait un moment qu'il suit les streams ! Nirvanak... Je pense qu'il était beaucoup plus faible quand il a commencé à suivre les streams ! Il pourra nous dire peut-être dans le chat ! S'il est là Nirvanak ! Nirvanak t'es là ? On le fait chier en fait ! Il est en train de jouer ! Il joue contre un mec qui a 1600 points de plus que lui ! Il est en sueur ! Et il y a un con qui lui demande s'il joue depuis longtemps ! Allez Dame G5, Dame H6 Nirvanak ! Contre-jeu ! Bien joué Nirvanak ! Il écoute ! Allez ! Oh non ! Mets ta Dame, mets ta Dame bien ! Place-toi quoi ! Fais-toi plaise ! Après tu mets les pions H4, t'es maître de tout ! Tu défends tout ! Et essaye de mettre le roi en PLS quoi ! C'est bien ce qu'il fait ! Il se débarrasse du pion H et il tient ses faiblesses ! Il peut faire nul Nirvanak ! S'il s'applique il peut faire nul ici ! Il fallait reprendre deux F peut-être ! Ah je ne sais pas ! Moi j'aurais tenté le couillu F prend pour essayer d'avoir un plan clair Dame F6, H5, H4 et envoyer le pion ! Faire un pion passé ! Mais il a voulu reprendre vers le centre ! Et maintenant la Dame va venir en H3 et ça va être dur ! J'aurais repris deux F ! Il n'a pas fait Dame H3 donc il n'a pas bloqué ! Il n'a pas bloqué F5 ! Il y a quand même beaucoup d'erreurs ! Aïe 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 ! Bon Nirvanak là il ne faut toucher à rien ! C'est bien ce qu'il fait ! Peut-être juste un petit coup de A4 pour éviter de se prendre une poussée ! Prendre un peu d'espace et après tu attends quoi ! Tu attends, tu t'assieds, tu fumes ! J'avais un copain qui disait ça en Russie ! En Russie bien sûr il lui disait ça ! Il me disait toujours tu t'assieds, tu fumes ! Oh ! J'ai 4 ! Brise ! Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu as fait ça ? Roi B1 ! Vous me trollez les mecs, c'est pas possible ! Je me fais troll ! Nirvanak est en train de faire une grosse perf ! Nirvanak était bien dans le game ! Oh il était chaud Nirvanak ! Pourquoi tu as fait ça ? Nirvanak ! J'ai envie de chialer Nirvanak ! Je suis dégoûté ! Je suis dégoûté ! Nirvanak était bien dans le game ! Franchement il avait la nul hein ! Nirvanak ! Il faut qu'on se parle Nirvanak après hein ! Ou c'est tabou ! Pourquoi il a fait ça ? Du coup, on va regarder la partie suivante ! On va pas avoir Ethan ! Vous pouvez tous participer d'ailleurs à l'aréna ! Tiens je vais mettre comment participer ! Attendez ! Vous me mettez tellement en sueur ! Je vais vous mettre comment participer ! Vous me mettez en sueur ! La Nirvanak tu m'as mis en sueur ! Tu étais pas loin de faire la perf ! Tu étais pas loin du Yatangaki ! Il est stressé plus qu'au bac ! Ouais tu nous as mis en sueur ! C'est dommage ! Allez je vais faire copier-coller ! Dommage Nirvanak ! T'étais pas loin hein ! On espérait sur toi Nirvanak ! Ouais il y a ses Didi contre Rochefort ! Pas de chance Nirvanak ! La chanque là ! C'est dommage, t'as bien joué en fait ! C'est pour ça qu'on est déçu pour toi ! Là faut faire gaffe ! Il y a peut-être... Ça tiens ! Fou a6, il y a c4 ! Attends ! Fou a6, c4, f5, il y a fou f3 ! Parce que sur f5, sur fou prend f5, il y a fou prend c4 ! Mais sur f5, il y a fou f3, il tient tout ! Il y a Tengaki ! Sur f5, il y a fou f3, c'est important ! Est-ce que je peux afficher le classement ? Devant d'état, ouais je peux mettre le classement ! Il y a Elias qui a pris le lead ! C5, ouais maintenant il y a fou des 5 qui arrivent ! Tour E5 ! Et le pion C5 qui va tomber ! J'y perds rien que je suis minime aussi, on se verra peut-être au championnat de France ! Attention ! C'est le Tinder des joueurs d'échecs maintenant, les streams ! Attention quoi ! Parce que minime, ça peut porter à confusion ! On ne sait pas, minime, tu vois, minime, minime, masculin, féminin, tu vois, on ne sait pas ! Peut-être des couples qui sont en train de se former pendant ces streams ! Ah, c'est beau putain ! Là, un coup qui peut être intéressant, ce tour D2 ! Les finales d'options sont gagnantes, et si on te fait fou prend, tu peux faire C prend ! Et au moins, tu as les mobilettes ! Los mobiletos ! Je vais peut-être tenter tour D2, perso ! Allez, Roi B3, Roi A4, Roi B5 ! Tu t'en as de l'autre côté ! Y'a Tengaki ! La chanque, là ! J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, je me fais troll dans toutes les parties, j'en ai marre ! Putain, chagrin et taxis, je suis minime, moi aussi, on se verra enfin ! Mais tu vois, moi je me dis, y'a un problème ! Allez, A6, c'est bien joué, bravo ! Roi E4 ! Bon allez, tour E2 ! Tour E2, tour E6, tonton ! Il va pas la gagner, Didi ! Chagrin, taxe ! Lui, il est chagriné par les taxes ! Ouais, il est très taxé, hein ! J'y comprends rien, cette finale ! Il va la perdre ! Palmarès de Didi 1984, je vais perdre la finale sur un trébuchet ! Tu vas voir ! Oh là là, c'était sûr, c'était écrit, mais peut-être qu'il peut attraper... Oh là là ! Non ! Ils veulent me tuer quoi, mais peut-être que... Là, il se prenait trébuchet, mais peut-être qu'il réussissait à choper le pion de l'autre côté ! Y'a Tengaki, y'a Tengaki, et peut-être que ça allait ! Mais Roi B6, il m'a mis en sueur ! Bah du coup, il a perdu 2 temps, et maintenant il perd, bien sûr ! Bah juste, va bouffer H5 ! Voilà, maintenant, va bouffer H5, sacrifie-toi contre le pion, et fais dame ! Arrêtez de me faire suer, les mecs, s'il vous plaît ! Va bouffer H5 ! Ok ! Mais non, Roi B2 ! Ok, ça va, ça va ! Ils m'ont fait peur, il m'a fait peur Didi ! Vous me faites peur les mecs, hein ! Sérieux, vous me faites peur ! Allez, Desco Deter contre Aslouni Yanis ! C'est chaud ! Ils me font peur, franchement ils me font peur en final ! Moi je vais arriver à l'Arena King ce soir derrière ! Je vais être en sueur, je vais pas réussir à jouer ! Je vais être déjà crevé avant le début, quoi ! Vous me tuez les mecs ! Allez, dame E1, tour D1, dame G3, j'en sais rien ! Allez, envoie ! Allez, on envoie ! Allez, Desco Deter ! Ah, c'est mieux que les parties de peau, Mister Pessoa ! Voilà, je vais écrire un petit message à Fabi ! Bon, du coup ! Je fais juste à Fab, à Fabibi ! Un petit message ! Et on est reparti ! Non mais j'ai besoin de faire des petites pauses parce qu'en fait c'est trop dur ! Du coup, on est quoi ? On va revenir sur la partie ! Allez, hop ! Un petit message à Fabibi ! Ça fait toujours plaisir ! Suite à un collision d'une subisane qui est bloquée à nous regarder ! Ouais ! Pas de chance ! Alors, Desco Deter ! Est-ce qu'il perd vraiment le pion ou pas ? Bon, il faut faire Cavalier A4 ! Qui prend E4 ! Faut F3 ! Tour D4 ! Tour E1 ! Et ça va ! Non mais ok, ça doit aller ! C'est quoi cette position ? Je n'arrive pas à évaluer quoi ! On fout F3 ! Il y a peut-être KD2 ! Fou prend A8 ! Bouffe F1 ! Ouais ! KD2 ! Probablement ! Parce que Tour D4, Tour E1 ! Je ne la sens pas ! Mais KD2 ! Mais il n'avait pas vu Fou F3 en fait ! Oh là là ! Il a pris en E4 ! Il n'avait pas vu Fou F3 ! Et mec, il faut calculer quand même ! Les échecs ! C'est un jeu d'anticipation ! Ah ! Peut-être KD... Ah non ! KD5 x8 ! Pardon ! Mais KD2 c'est quand même très logique ! KD2 x8 ! Kf1 ! Bouffe F1 ! Bouffe machin ! Tour D1 ! Et id sur Tour D8 ! Bouffe bouffe ! Et Roi E2 ! Et de se dire que le Roi monte vite vers l'épion ! Mais il n'avait pas vu quand il avait KD4 ! Fou F3 ! Enfin quand même ! Calcule un peu à l'avance ! Et Tani, il fonctionne à quoi comme info pour les t-shirts ? Je crois que tu m'as tout envoyé ! Mais bon ! Il faut que je l'envoie maintenant ! Du coup comme j'ai un emploi du temps assez chargé ! Ça prend un peu de temps quoi ! C'est pas si simple à envoyer en fait ! C'est chiant ! Mais je vais te l'envoyer ! T'inquiète pas ! Ça va bien se passer ! Ne t'inquiète pas ! On va voir ! Il est prêt à faire le F1 ! Tu es prêt à faire le F1 ! On va voir ! Tu es prêt à faire le F1 ! Ça va être tour D1 ! Tours D8 ! On va voir. Tour A8, 3e2. Tour D1, ok. Tour D8, je pense qu'il n'y en a pas. Donc, il faut faire tour F8, probablement, et fois H4. Ouais, ou ça, c'est bien joué, ça. Bravo. Tour D2, fou G5. Ok, donc, C3, bouffe C3. Bouffe du Km, fou B4, bien sûr. Tour B8. Tour B8, j'aime pas. Quoique. Peut-être pas mal. Je me demande si on fait tour D2, on laisse faire fou B4, 3e2. Ou est-ce qu'on fait cavalier A4 ? Mais cavalier A4, j'aime pas ce cavalier en A4. Peut-être B3. Mais mon tour ici, c'est chiant. On va faire tour D2, fou B4, 3e2. Bouffe bouffe. S'il fait un petit bouffe bouffe. Et après, essayer de monter le Roi, machin. Bon, je sais pas trop, en fait. Il faut les 5 maintenant. Bon tour, Nœud. Peut-être 3e1, machin. Tu colles Mat et t'envoies les pions. Je sais pas, fou G5, je suis assez soupçonnant de ce coup. Je vois pas vraiment ce que le fou a réussi, en fait, ici. Palmarès du fou, je vais repartir en F6, quoi. Peut-être avec les blancs, on peut faire B3, cavalier E4, Kc5. Bon, là, Roi E7. Du coup, tour D2, je vois pas trop ce que ça a achieved. Il faut vraiment monter le Roi, quoi. Je pense que c'est un peu une perte de temps. Ok, Roi F3, Tour D4. Donc, Tour D4, Tour C2. Ok, Tour D4, Tour C2. Peut-être cavalier E4, Tour C2, Tour C7. Tour A7. Ouais, si tu réussis à faire ça, en fait, t'es Roi du P3, là, après. Tour C7 qui est IC5 et... Ok, pas important. Tour C2, G4, bouffe bouffe, Roi E3. Il peut faire G4 aussi, à la rigueur. Peut-être G4, c'était pas con. G4, c'était même malin, peut-être. Tu fixes ça là-dessus et ton cavalier, du coup, il est maître du pétrole. Non, mais ok, pas très grave. Les Noirs n'ont pas fou G5. Roi D3, Tour D4 parce qu'il y a cavalier prend. Et là, du coup, il menace Tour C7. Et s'il doit faire Tour B7, il va y avoir Tour C6 et machin. Et avec les Noirs, il n'a pas senti qu'il fallait prendre le cavalier, en fait. Il n'a pas compris que le cavalier en E4, il allait être très dominant. Alors, Tour C6, Tour A7, qui est IC5, machin. Roi E4, Tour E6, Roi F5, à la suite, Tour A6. Ok, IC5 quand même, mieux. Tour B5, Tour échec, Tour revient, et Roi E4, Roi F5. Il s'est fait dominer. Il n'a pas compris Roi E4, Roi E5. Ah, Roi O, il y avait un joli piège. Roi E4, Tour B4, Roi E5, F6 mat. Mignon. Donc ça, c'était bien joué. Mais je pense que le joueur avec les Noirs n'a pas bien compris les enjeux stratégiques de la position. Il y a la Tour E6, Tour E5 quand même, j'imagine. Parce que quand même, c'est un pion. Non, c'est pion de plus. Comme ça, sur Fou F4, tu as peut-être même Tour E4, échange en force, je crois. Et sur Roi F6, tu as cahier D7, Tour prend A5. Tu vois, c'est quand même intéressant de taper A5. Ok, G3, Roi F3. Solide. Et tu es content qu'il ait mis le pion en G3. Bon, il a tenté un piège, Roi prend G3, Fou F4. Mais bon, ça c'est objets, c'est que tu joues pour un piège. Et en fait, oh, Roi prend G3. En fait, c'était marrant, quoi. Tu as joué pour un piège et tu as perdu un pion. Pas de chance. Et en plus, sur Roi G6, il y a Tour prend A5 et cavalier E6. C'est dommage qu'il n'ait pas... Qu'il n'ait pas puni pour avoir joué pour un piège. Tu as joué pour un piège, très très bien, quoi. Et tu fais le chat direct, quoi. Ok, ça c'est nul maintenant. Mais il aurait pu punir pour avoir joué pour un piège et gagner la partie tout de suite. Ok, évidemment, tu ne dois jamais accepter nul avec les blancs. L'a joué, mais malheureusement, c'est une aréna, tu ne vas pas la gagner. Bon, c'est nul théorique. J'en ai tenu une, d'ailleurs, dans un title Tuesday. C'est dommage, hein. Et n'oubliez pas de follow la chaîne, les mecs. Attention, tout le monde follow. Bon, là, il va encaisser le pion A. Surtout, ne pas échanger les tours quand tu l'encaisses. Petit coup de Roi B4. Je l'encaisserai avec le cavalier, bien évidemment. Moi, j'aurais bien collé 2, 3 petits échecs avant pour voir ce qu'il faisait. C'est de tenter des pièges. Ok, maintenant, il faut piéger. Ok, je ferais bien un petit échec histoire de provoquer Roi D5. Mais faire KB6, tenter. Il ne fait pas. Mais maintenant, à ce niveau-là, ça ne va pas être simple à défendre, à mon avis, pour les Noirs. Et moi, je l'ai défendu une. Attention, je le redis parce que je suis fier. C'est la première fois que j'en défendais une de ma vie. Et j'ai réussi à la défendre 50 coups. Et donc, je suis assez fier. Ce n'est pas super dur à défendre. Mais bon, après, il n'attaque pas super bien. Le Roi doit vraiment aller pour pousser le Roi adverse. On ne sait pas ce qu'il fait. Il se couvre trop tôt. Ça galère. Tour ici. Allez, on monte le Roi. Machin. Pour le moment, il galère. Mais ce n'est pas mal. Oh, Tour A6 échec. Oh, il ne prend pas la Tour. Comment tu ne prends pas la Tour ? Pourquoi ? Je vais chialer, putain. Mais Tour D6 fait des progrès. Roi ici. Non. Je vais chialer, putain. Comment vous ? Pourquoi vous me faites ça, les mecs ? Pourquoi vous me faites ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qui c'est, ces types ? Pourquoi tu ne fais pas Tour D6, Roi F6, et tu tentes de progresser ? Et toi, pourquoi tu ne fais pas Tour A6, et Tour 0.8, putain, les mecs ? Pourquoi vous me trollez autant ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait, quoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait, les mecs ? Qu'est-ce que je vous ai fait ? Issou. Je suis en sueur, les mecs. Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour regarder ça ? J'ai un mauvais karma, mais complètement. Oh, un pion en 1. Qu'est-ce qu'il me fait, Yannis ? Oh non. Oh, ils veulent me tuer, ils veulent m'achever. Ils veulent m'achever, les mecs. Oh là là, il me faut, il me faut, il me refaut un temps. Je vais voir ce que Fab Libi écrit, parce que j'en peux plus, quoi. Et ce que Fab Libi m'a écrit. Fab Libi ne m'écrit plus, quoi. Si, attends, Fab Libi, je crois qu'il m'a écrit un truc. Oh, j'en peux plus, les mecs. Ce soir, j'ai un karma, un mauvais karma, quoi. Je n'avais jamais vu ça. Ils m'ont fait mal. Sérieux, vous m'avez fait mal, les mecs. Est-ce que je mange avant les arénas ? Ouais, je vais essayer de manger, mais j'ai un peu mal au ventre, là, en fait. Je ne sais pas. Franchement, j'ai commencé à avoir mal au ventre après vos conneries. Et je ne rigole pas, en fait. Je regarde vos parties, là. Et sérieux, je commence à avoir un peu mal à l'estomac ou à l'intestin ou je ne sais pas à quoi. Je me sens un peu ballonné. Je vais peut-être prendre du yaourt au bifidus actif. Ça va me faire beaucoup de bien, le bifidus. Le bifidus actif, c'est très intéressant. On nous écrit dans le chat, Wikistrike, ce n'est pas des pros, ils ont le droit à l'erreur. Non, j'ai le droit, quoi. Non, tu n'as pas le droit. Je ne sais pas s'il comprend que c'est du semi-troll, après, mais bon. Bon, là, il y a qui prend E6, qui prend D8 et qui prend B7 en fin de variante. J'espère que ça va voir, quand même, là, parce que sinon, je n'en peux plus. Non, mais le problème, c'est que ça m'ancrache le cerveau, là, de regarder ça. Non, mais franchement, les mecs, il faut... Oh là là, en plus, il va se faire prendre la dame sur échec. Yannis en sûr. Yannis, il suit après sa partie précédente. Donc, au classement. Ah, Etan qui a pris le lead. Malgré un début difficile. On va revoir un peu Béralo pour voir s'il peut répondre. Il est où Béralo ? Béralo, là, il est gagnant. Non, vous m'avez fait souffrir, quoi. Vous me faites souffrir. Vous utilisez toute mon énergie vitale, quoi. Enfin, vous êtes incorrigibles. La dame prend C6, boum, quoi. Donc, Kiwi passe. On va re-suivre Béralo pour voir si Béralo peut... Il est où Béralo ? Peut répondre, quoi. Non, mais c'était incroyable, là, tout ce qu'on a vu. Franchement, Attendez, il y a Cryptal aussi qui est dans le truc. Cryptal qui est super mal. Il y a une pièce de moins, là. Est-ce qu'il va l'arnaquer ou pas ? On va voir ça. On va voir ça ensemble, les Tomplons. On va faire peut-être un petit coup de C4 à un moment. Ça ne marche plus, il va l'arnaquer. Je vais 2, 2, 3, dame, 3, à 7, peut-être, pour aller prendre du matos. Ça défend. Super génial, qui peut gagner. Est-ce que super génial, il a un rapport avec Tortue génial ? D'ailleurs, on ne sait pas. Allez, il y a 4, à 5. Ça va être chaud, là, à mon avis. Pièce, pion de plus, mais il y a 600 points et l'eau d'écart. C'est chaud. J'aimerais bien envoyer le pion H, si j'étais les noirs, peut-être, quand même. Pion passé, hein. Peut-être là qu'il y a la plus de facilité à jouer. Alors, s'il arrive à 0 secondes, sur le compteur, il perd. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a 2 secondes de rage. Dame à 3, dame à 8, ça c'est sûr. Non, il passe par là. Je pensais qu'il allait faire dame à 3, dame à 8. C'est tour G1. Dame G5. Ah, il a raté ça, je n'ai pas vu non plus. Cryptal en sueur. Cryptal en sueur face à Super Génial. Alors, on fait voir, est-ce que Beralo peut envoyer et résister à Ethan ? On va voir. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. C'est tendu. Est-ce qu'il peut faire Fou B5, Fou C6 ? Peut-être Roi B1 pour faire cavalier C1 et col mater. Fou D3, j'aime bien. Comme ça, sur Fou prend, Dame prend et cavalier D2 qui est E4. J'aime bien. Cavalier E4, tour G1, cavalier F6. Ok, ça peut aller pour Beralo. Ça peut aller pour Beralo. On va mettre la tour en G1 et il peut ouvrir la colonne G et il peut envoyer. Ok, là, il faut faire CbA3, je pense. Thématique. Pour fermer le jeu. Il va y avoir AB, là, CbA, B, A3. C'est thématique. Après, il faut faire gaffe. Dame C7, je n'aime pas trop. Il va y avoir Roi B1. De toute façon, Roi B1, je pense que c'est un coup utile. Et surprise, ça laissera plus d'opportunités en plus pour les Blancs. Après, je ne sais pas pourquoi il ne fait pas Roi B1 tempo. Ok, il C4 fondamentalement. Je me dis qu'AB, ça va être chiant. Dame C4, je n'ai pas envie de mettre ma dame sur la même colonne que le Roi. Donc, Roi B1, ça me paraît très logique. Après, je ne sais pas. Il y a peut-être des trucs que je rate. Vous m'avez rendu chèvre. Vous m'avez rendu chèvre. Ok, peut-être A, B, A3. Ok, C5. Ok, peut-être tour C1. Ok, il prend D3, bouffe C7. Ça va. Comme tu as tour C1, en fait, tu menaces peut-être de bouffer et de force à bouffer avec le pion. Ça peut être un peu risqué. Elle fait Dame C2 dans le même esprit. Mais Dame C2, AB. Et maintenant, ce que je n'aime pas, c'est qu'il est obligé de bouffer avec le Caval. Non, mais est-ce que c'est si grave ? Eh, sur Dame A7, menace Dame P3, A2. Le Cavalier sera cloué. Donc, on pourra faire A3 et ce sera tranquille. Putain, c'est chaud. Est-ce qu'il y a un truc comme tour P3, A2 ? Roi prend, Dame A7 échec, Roi bouge, Tour A8. Menace Dame A2. Mais bon, palmarès de Tour A8, je ne menace rien, quoi. En gros. Et quoique, sur qu'elle prend les Dames A1, matent. Mais peut-être, on peut faire un truc genre fou bouffe. Et il n'y a rien. Parce que Dame A2, Roi sert. Ok, fait Dame A7, ça veut dire que A3, quasi forcée. Ok, faire Tour B8, j'imagine. Ok, Tour B8, idée, Cavalier bouffe, Dame bouffe. Menace, menace. J'ai l'impression que Beralo n'a pas défendu de manière magistrale. Beralo, je crois qu'il ne s'est pas très bien défendu. Peut-être qu'il faut prendre la Tour en machin, jouer D6. Peut-être qu'il faut prendre, faire D6 et machin, quoi. Dame C4 pour colmater, garder le Cavalier, Tour D3, Tour D1 et machin, quoi. Beralo qui n'est pas hyper efficace. Beralo, il faut prendre C5 et Roi A2. Ouais, aussi possible. Moi, j'aurais bien intercalé un petit D6, mais bon, Roi A2 aussi possible. Je pense qu'il y a une variante variante. Prise, prise, D6 sur C4, prise, prise. Et là, on peut s'amuser en faisant Dame prend B3, mais qui n'est peut-être pas très bon, en fait. C'est qu'il y a Dame prend E7. Mais juste jolie variante, c'est Tour prend B3, Tour D8. Bouffe D8, bouffe D8. Mat. Bon, du coup, peut-être C4 intermédiaire pour XK à fond. C'est M1 A2. OK, du coup, peut-être faut tenter F5, F5, F5 B4. Essayer d'aller prendre A3 en forme. Mais il faut A5, Dame prend C5. Mais il faut B6, du coup. Ouais, bon, c'est de la merde. C'est mort. Peut-être Dame A4, alors. Ouais, mais Dame A4, Tour C1, Dame C4. Ouais, non, il n'y a pas d'attaque, en fait. Mais Beralo qui perd du temps. N'hésitez pas à être nouveau sur la chaîne, à vous abonner. Je vais peut-être arrêter un peu de dire des coups, parce que j'ai l'impression que ça écoute le stream. Attends, il y a un grand petit truc à Mathieu Cornette. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça peut un peu écouter ce que je dis. Donc, je préfère m'arrêter de dire des coups pendant 2-3 minutes. Histoire de laisser faire. Là, les blancs sont gagnants. Mais bon, il faut encore finir le taf. C'est pas si simple. Ouais, je crois qu'on est assez nombreux sur le stream. On est 1100. Ce qui est, somme toute, un chiffre intéressant. Ce qui est, somme toute, un chiffre intéressant. Donc, n'hésitez pas à follow la chaîne. Marrant, Beralo qui n'a vraiment pas réussi à gérer sa finale. Beralo qui craque. Peut-être qu'il va quand même la gagner. Il y a grosse différence, c'est l'eau. Est-ce que si tu follow, tu vas gagner toutes tes parties d'échecs, bien sûr. Tu peux demander à tous les gens qui follow ici, gagner toutes leurs parties d'échecs. On va peut-être faire un petit tour des deux échecs avant. Cavalier F7 qui va arriver. Et qui va menacer le pion E5. Il n'y a pas cavalier D6 ici ? Ok, D6 qui a E5. Ah, peut-être qu'il y a D6 qui est plus fort. Parce que là, il est Roi B5. Et là, tout reste en prise. Cavalier D6 échec. Ça forçait le tour prend prise. Mais il est peut-être E4 contre-jeu. Non, mais donc du coup, il prend E5 quand même fort. Voilà, tour Seineux, machin. Qui revient en D7. Il va probablement réussir à la gagner. Là, il aurait pu faire un truc super joli. B4. Puis on prend B4. A4. Et le Roi ne peut pas rester au contact de la tour. Non, mais je pense qu'il va la gagner quand même bon an, mal an. Ok, là, il donne l'option. Il craque. Il craque avec les noirs. B4, B5, H5. Oui, là, c'est fini. Ah, ça aura été chaud. Ça aura été très chaud. Et là, F4, Roi, F5 et... Ah, putain. Pardon. Plutôt Roi, F5, Roi, G6. Roi, prend H6. Bon, là, il a qu'il a des 5 échecs et il prend B4. La finale est gagnante. Mais pour F5, c'est plus efficace. Ça court de lièvre. F4, F5, F6. F7, F8. Bon, victoire de Béralo. Béralo, du coup, alors au classement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Ethan... Ouais, mais Ethan, il enchaîne les victoires. Il gagne plus vite, Ethan. Ah, il est fort, ce Ethan. Il est fort. Fais voir où il en est, Ethan. Il joue contre Super Génial. Et ouais, il joue tout tempo, Ethan. Ethan, il a appris comment jouer dans les arénas. Ouais, Ethan, il gagne vite. Il a plus d'expérience des arénas. Après, il se met en danger. Du coup, il faut faire gaffe. Là, la menace, c'est quand même Dame G5, F5. Et tu ne peux pas faire F6. Ce palmarès de F6, il y a Dame G7 mat. Donc, il va falloir gérer ça avec KC4 pour gagner le contrôle de la case et machin. Mais il y a peut-être la tour qui arrive en B1. Si Super Génial joue bien, ça peut être chaud. Dame G5 et quand même... Ah, OK, Dame G5, il veut revenir. Je n'ai pas trop compris F3. OK, il y a peut-être G4 maintenant. Avec idée prise, prise, prise. Dame G5, F5, F5. G6, Dame F6. Ah, c'était mal joué, F3. C'était très mal joué. Etan qui va gagner. Ah, il joue bien, c'était Etan. Ah, il joue bien, Etan. Ah, non, mais il a la bonne technique pour les arénas. Il joue plus vite. Il met les mecs sous l'eau et il gagne ses parties rapidement. On aurait pu penser que la première partie, la défaite, en 15 minutes, ça aurait pu coûter cher. Mais il a envoyé. Il a envoyé, il a envoyé, il a envoyé, il a envoyé, il a envoyé. C'était l'envoyada. Et ça passe. Le danger quand tu fais ça, ouais. Après là, les tournois ne sont pas très serrés. Moi, quand je fais ça dans les vrais arénas, c'est vrai que tu joues contre des mecs à 2003, 2004. Même si tu es 2006, il y a 200 points, mais il y a moins d'écart, en fait. Et bon, des fois, je torche, je torche, je torche. Mais des fois, il y a des parties qui sont plus dures. Tu as plus de mal à maltraiter un mec à 2004 qu'un mec à 1800. Même si c'est super génial, il n'était pas long. Il n'a pas mal joué. Mais juste, il est un peu cracadé. Là, il y a F3 attaqué. Il va devoir faire fouet deux. Dame C3. Eh, c'est bien joué, Dame C3. Très bien joué de la part de Super Génial. Et là, il faut prendre des deux. Oh, Super Génial ! Super Génial ! Il est là, Super Génial ! Les amis ! Super Génial est en forme ! Allez, Super Génial ! Allez, foudé trois, t'échanges tout. Boum, Super Génial est là ! Allez, Ethan, quand même, on est pour toi aussi, on est pour tout le monde. Et là, Super Génial qui s'est chauffé. Et monte le Roi. Allez, Super Génial qui peut la gagner, relancer le tournoi. Allez, Super Génial ! Ah, c'est dur là pour Ethan parce qu'en plus, ces parties-là, tu ne sais jamais quoi faire. Parce qu'en gros, tu es quasi sûr de ne pas gagner. Si tu fais nul, ce n'est pas intéressant parce que de toute façon, tu perds le streak. Et en revanche, la jouée, ça peut durer, on va voir, mais la partie-là, elle peut durer bien une ou deux, voire même trois minutes encore. Et en fait, il faut vraiment jouer pour l'arnaquer, pour la gagner, sinon ça ne sert à rien. Parce qu'avec le rajout, vous voyez là, à chaque fois, chaque coup, c'est deux secondes et ça va jouer encore... Ça va jouer encore longtemps. Il passe les secondes qui s'égrènent. Ah là, il tente un piège. Sur fouet 3, il y avait tour à deux. Ah, il est malin. Il est malin ! Là, il va peut-être l'arnaquer. Ah, il est fort. Il est fort. Il est élevé à bonne école. Ah, il commence à tournicoter. Super Génial. Qu'il rame un peu. Qu'il a du mal à se réactiver. Etan qui a compris que quand tu progressais en finale, ça te donnait un gros edge. T'es obligé de faire roi de deux, fou des deux. Oh non, il prend la nulle. Tu n'as pas le droit, super Génial, de prendre la nulle dans cette position-là avec une pièce de plus. C'est interdit de faire ça. Si tu veux progresser aux échecs, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu dois essayer de la gagner avec ta pièce de plus. interdictionner de prendre la nulle dans ses positions. Allez, tour G1. Allez, tour G3. Il faut tourner, mais c'est nul. C'est complètement nul. Mais après, comme je vous disais pour Etan, même s'il prend un point ou deux points de nulle, il a perdu combien de temps ? Et H5. J'aurais tenté de mettre la tour sur la sixième machin, mais bon. Et on va voir s'il sait faire la défense de Philidor. Ouais, ça va passer. Attention, Roi F5, il y a tour à 5 échecs. Oh, incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Incroyable ! Tour à six, tour gérant échec. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Oh, j'en peux plus. Il me troll, ce n'est pas possible. Il se parle entre eux sur Discord. Il se parle entre eux, ce n'est pas possible. Il y a un truc, les mecs. Mais fait Roi G6, il s'attaque, quoi. Non, je ne comprends pas. Fais Roi G6, tente quelque chose. Et tu fais F5, F6. Non, non. J'hallucine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais fait Roi G6, essaye de la gagner quand même. Ce n'est pas sûr qu'il aurait défendu. J'en peux plus, il me troll, ce n'est pas possible. J'y crois plus, j'y crois plus. Il y a un complot, les mecs. Il y a un complot. Il y a un complot. Je me fais troller, ce n'est pas possible, les mecs. Je me fais troller. Il y a quelque chose, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, les mecs, je n'y crois pas. Il y a un problème. Il y a un problème dans cette aréna. Il y a un complot. Il y a un complot contre moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que Béralo va battre Ludwig de Large ? le monteur le monteur blitz stream le monteur éco plus c'est là c'est pas possible c'est pas possible j'y crois pas complot c'est les reptiliens c'est les reptiliens c'est pas possible j'y crois plus les mecs est ce que vous y croyez dans le chat ils m'ont trollé mais de chez troll est ils m'ont ils m'ont tué les mecs ils m'ont tué je vous assure je vous jure les mecs je comprends rien c'est pas possible là on va voir dame b5 échec c'est plus possible là là je c'est complot non mais là c'est tout match qui qui croit en ce tournoi qui qui pense que c'est du vrai qui pense que je me fais troll honnêtement dites moi honnêtement c'est pas du vrai les mecs c'est pas du vrai ça me rappelle des films des fois tu dis non c'est pas possible en réalité c'est pas comme ça dame a4 échec tour d1 bon il y aurait dame d7 mais dame d7 tu fais c6 c'est ton idée depuis le début mais j'y crois plus c'est un complot c'est un complot ok c'est 3 bien joué aussi il y a eu des paris sur le tournoi doc ph je sais pas il y a un truc clairement il y a un truc fabbibi écrit ouais non mais c'est qui il y a des gens qui écrivent sur facebook c'est c'est mathieu cornett les amis mais franchement je me suis fait troll de folie sur ce tournoi incroyable incroyable j'ai même du mal à commencer il faut que je reprenne mes esprits là j'en peux plus vous m'avez épuisé vous m'avez tué ils m'ont épuisé il y a un truc joli ce cavalier e8 je sais pas à quel moment ça marche vraiment mais ça a évité de faire dame d8 maths quand même c'est assez mignon le coup est joli mais j'ai plus d'énergie quoi Béralo qui réussit pas à mater Ludwig il fache pas à Ludwig il a beau être monteur et tout au palmarès de Ludwig je suis 560 sur chesscom quoi tu dois quand même battre un mec à 560 plus vite quoi il se bat Ludwig il est là quoi il fait des coups il veut empêcher Béralo de gagner le tournoi quoi vous m'avez tué franchement vous m'avez tué ce soir sérieux je pense que c'est le pire tournoi la pire arène qu'on ait joué j'ai jamais vu une arène on joue aussi mal ça me motive à vous remettre en la prochaine arène blitz stream on refait du 3 plus 2 quoi c'est pas possible sérieux c'est pas possible en finale mais c'est hallucinant ce que je vois donc pas si j'ai déjà perdu contre Ludwig mais c'est un génie ce Ludwig il va la perdre Ludwig je te rassure Ludwig qui a perdu dans le classement du coup Ethan qui est dans le rouge à cause de la nulle mais Ethan qui doit répondre on va voir si Ethan Ethan qui a un bel appareillement contre Marquis c'est pas le Marquis de Sade c'est Marquis tout court il a pas l'air d'être très sadique 914 c'est plutôt du masochisme à ce niveau là c'est vraiment c'est pas le Marquis de Sade c'est le Marquis le Marquis Maso prochain système cédagogique bah c'est dans 10 jours fou des deux mais pourquoi non il me troll tu veux quand même faire dame prendre des 8 fou F4 je sais pas fou des deux c'est quand même bizarre ah non mais j'en peux plus bon peut-être parce qu'il veut gagner vite c'est extraordinaire c'est extraordinaire bon là il y avait une raison je suis épuisé sérieusement j'ai streamé une heure là palmarès de Kevin je suis épuisé j'ai l'impression d'avoir streamé 4 heures d'être il y a trop d'émotions en fait il y a trop d'émotions c'est trop pour moi vous avez réussi à me tuer les mecs bravo franchement je vous félicite incroyable qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça il enferme le cavalier mais il n'y a pas E5 ici bon allez peut-être il faut faire Dame-Pran Dame-Pran G2 Rock et Tour E8 bon allez peut-être il a un peu de jeu Marquis Rock bien joué de la part d'Etan qui a eu des 7 et maintenant il prend le fou ouais donc Ettan qui va gagner c'est la joie entre Ettan et Béralo et Béralo qu'est-ce que ça donne mais Béralo il réfléchit longtemps en fait marrant attention hein fais pas qu'il prend F7 il y a Dame-Pran F2 qui ou il passe qui est peut-être en train de passer quoi non c'est peut-être faire des 4 bêtement ah je suis en sueur ouais je vais me remettre en question GG avec les streams pédagogiques mais bien sûr non mais les finales c'est mais c'est parce qu'on vous ment en 3-0 en fait on les voit pas les finales mais là quand on voit les finales c'est là c'est pas mal joué Dame-F3 par contre c'est bien joué il veut faire Dame-Pran F7 Dame-F8 Dame-G7 et Dame-H8 ça c'était bien joué mais il y a qui il prend C2 est-ce qu'il va le voir non 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 il n'a pas vu qui est français il n'a pas vu je vais commenter comme ça caché par le t-shirt je veux plus voir ça je veux plus voir ça j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus il n'a pas vu qu'elle il prend C2 il me troll c'est pas possible ils veulent me tuer ils veulent me tuer ils veulent m'achever ils veulent m'achever les mecs oh s'il vous plaît les mecs arrêtez ça arrêtez tout arrêtez tout les mecs arrêtez tout les mecs j'en peux plus j'en peux plus j'en peux plus non mais ils le font exprès c'est sûr c'est sûr moi j'y crois pas moi j'y crois pas bon alors Béralo est-ce qu'il va la gagner il fait qu'il y a une putain les cheveux long puis tout vous fait rire ne change pas ouais mais demain je vais chez le coiffeur là ils sont trop long ils m'ont tué les mecs j'arrive même plus à commenter j'arrive même plus à regarder les mecs j'ai j'ai le syndrome j'y arrive plus j'y arrive plus les mecs je suis désolé j'arrive pas à commenter cette fin de tournoi c'est trop c'est trop je comprends pas ce qu'il s'est passé les mecs je sais pas s'il y a il y a un vaudou qui est venu je sais pas il va se prendre fou point f2 vous allez voir Icaro joue au flipper flipper le dauphin même mes blagues sont plus drôles ah oui il fait du flipper ah oui il fait du flipper il est génial le flipper auquel il joue tiens je vais ouvrir le stream sur portable il est extraordinaire ce flipper c'est assez marrant mais il a raison de jouer au flipper moi aussi j'aurais fait du flipper c'est intéressant le flipper c'est très intéressant le flipper c'est très intéressant le flipper il est très énervé il vient de mettre une boule je crois qu'il est 1200 au flipper franchement je crois qu'il est pas plus fort que vous au flipper il m'a l'air d'être assez nul au flipper quoique là il s'est bien battu il se bat bien Icaro au flipper ça me détend de regarder un peu de flipper là franchement vous m'avez sauvé je sentais qu'il allait se le prendre fou point f2 je vous avais prévenu il m'a pas l'air d'être très très bon il est en sueur à chaque coup marrant parce qu'il doit avoir des super réflexes vu comment il joue en bullet ça le met tellement en sueur le flipper c'est extraordinaire il se bat pas mal quand même il est pas mauvais il a tellement toujours peur que la balle tombe au milieu ça se sent quoi marrant c'est Icaro il va jouer à l'Arena King en plus elle est très heureuse j'étais super bon dans un moment à ce flipper de folie le flipper Windows il est bon il est solide sérieux il joue pas mal j'étais pas mauvais il est toujours à l'Arena il faut faire les tours H6 tu reprends des 6 ouais non mais là franchement j'ai besoin de faire une petite pause désolé les mecs j'arrive plus à j'arrive plus à assumer vos erreurs en fait j'assume plus est-ce que Beralo va gagner alors au classement Ethan qui a repris ah Ethan qui s'est envolé mais Ethan il est fort il sait gagner beaucoup de parties ah tiens contre le charpentier est-ce que le charpentier va lui refaire la charpente c'est une partie importante ça va ça pour le charpentier prise et E4 ah il connait ça le charpentier Dame C2 aussi jouable ah non il est pas mal le charpentier là il a pris l'avantage le charpentier va faire fou D3 Rock machin il est bien là le charpentier ah pourquoi fou E2 c'est trop passif fou D3 je suis plus actif le charpentier avec cavalier E5 machin allez Dame B2 ou Dame B1 tu aurais le fou en D3 tu ferais Dame B1 tour C1 cavalier E5 et tu commencerais à taper aïe 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 depuis le temps que tu joues le système de l'ondre charpentier là qu'est-ce que c'est que ça ce fou E2 là ah j'ai envie de te mettre des calottes ah s'il était en face de moi la charpentier j'ai envie de lui mettre des petites calottes ça fait des années qu'il joue le système de l'ondre et il me fait fou E2 ah j'ai envie de lui mettre des calottes du coup la Dame est en C en lieu d'être en B1 enfin bon mais bon ça va encore il joue pas trop mal il connait quelques plans c'est pas si dégueu j'ai envie de lui mettre des petites calottes c'est 5 t'atteint un peu tôt ils ont pu commencer par cavalier E5 ouais parce que maintenant il y a fou B5 non mais allez fou D1 garde le fou peut-être pas même je sais pas trop prématuré vous m'avez épuisé honnêtement je me sens épuisé là trop d'émotion trop plein d'émotion cavalier E5 gagne un tempo pourquoi H3 à quoi ça sert il veut garder le fou allez on va dire que ça va mais bon KB3 tu vas tenir le long truc Dame D2 cavalier E5 cavalier A5 allez KB3 Dame D2 place tes pièces tu revois le cahier vers A5 l'autre vers E5 c'est dur de placer les pièces Dame C2 tu restes en face de la tour pas le maresse de Dame C2 je conserve un clouage remarque peut-être KB3 Dame D2 j'ai de la merde et cavalier E4 mais bon allez KB3 il va là le cavalier ok je vais essayer de manger tout ça mais franchement l'Arena King ce soir ça va pas être possible vous m'en avez fait trop voir de toutes les couleurs vous m'avez vous m'avez tué je vais peut-être dire n'importe quoi sur cette partie parce que le truc était tellement à l'envers ok j'ai commencé les échecs cette semaine après être tombé sur ton stream sur Twitch.tv déjà j'ai envie de te dire bravo je suis à 1250 points environ c'est bien je suis pas spécialement bloqué à ce niveau mais est-ce que tu aurais de bonnes ressources pour rapidement s'améliorer les vidéos YouTube déjà et l'abonnement diamantschess.com c'est bien non sérieux ils m'ont fait mal sérieux ils m'ont fait mal les mecs donc Etan il est grand leader et c'est vrai que Béralo en fait il aurait pu gagner le tournoi à mon avis il jouait bien aujourd'hui Béralo parce que Béralo on va suivre la partie d'Etan on ira voir celle de Béralo mais Etan c'est pas sûr qu'il batte Charpentier et Charpentier il peut tenir ça il est pas mauvais Charpentier franchement il joue pas mal allez G4 Charpentier allez courage G4 Roi H2 Tour G1 Dame G2 on va mater on doit changer le côté du jeu maintenant Charpentier faut aller attaquer le Roi t'as une pièce de plus le Cavalier il est bloqué en B5 et tu vas défoncer le Roi si tu peux peut-être pas sûr peut-être faire G4 plus tôt t'as peut-être perdu un tempo important il faut H2 G4 machin et G5 Cavalier E1 pourquoi ? où il va avec le carré qui est en D3 était fantastique il contrôle E5 il contrôle tout qu'est-ce que c'est que ça ? bon allez c'est chaud encore peut-être tour B1 et tour B7 non mais il est pas mal il a un jeu stratégique intéressant Charpentier peut-être faut faire B6 ici profiter du clouage mais il faut calculer C6 peut-être un peu dangereux on va faire tour B1 Rapidos il n'a pas le temps on va mettre la Dame A4 très probablement on va essayer d'un peu clouer bloquer tout ça ou Dame B2 encore mieux pour gagner le pion ça je n'avais pas vu non plus Charpentier qui fait utiliser du temps il va prendre E5 de toute façon avec le pion et il n'y aura pas tour C7 parce qu'il y a E6 c'est peu calculé quand même merde quand même fois H2 mais pourquoi ? pion prend E5 quand même c'est logique c'est marrant sur pion prend E5 il y a Dame E6 t'as perdu un tempo des fois c'est les coups les plus simples les meilleurs après je ne suis pas sûr que c'était vraiment très bien mais bon ouais mais t'as pas D5 il a tout donné Charpentier tu fais une bonne partie stratégique c'est pas mal et tu fais la cadada on croirait le PSG contre Manchester ce qu'il a fait le Charpentier il y a tour Dame D4 il se fait changer les Dames et c'est fini ah quoi que Dame prend D4 sur qui il prend D4 il faut prendre E5 fourchette non 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 gagné je me fais troller par mes modos maintenant mais après c'est pas sûr il y avait peut-être moyen de défendre il y avait probablement Dame prend prise fou prend cavalier E2 échec croix F2 et tour ici fou D6 tour E6 échange et je ne sais pas si ça perdait ou pas mais en tout cas il a raté la prise et le fou H2 en plus c'est le fou du système de Londres vous m'avez fait souffrir aujourd'hui après il y a peut-être tour Pensey 5 il y avait peut-être des trucs mais bon il n'a pas vu quoi dommage parce qu'il joue pas mal bien sûr c'est pardonnable les mecs on rigole je ne suis pas sûr que les gens comprennent des fois qu'on est à la limite du second degré on n'est pas toujours au second degré non plus aujourd'hui puisque certains trucs c'était quand même un peu spécial la première partie ou quoi il y a eu des trucs spéciaux mais sinon on rigole on a eu des trucs un peu spéciaux aujourd'hui bon alors ça veut dire qu'Etan peut gagner le tournoi ça dépend il faut que Beralo gagne la dernière pour le raser sur le poteau Beralo qui peut gagner il a une pièce de plus mais il reste 3-25 normalement Beralo son adversaire alors ça dépend si son adversaire est sympa qu'il lui laisse la victoire parce qu'il joue pour plus rien ou si son adversaire est un con comme moi et qu'il décide de proposer nul et jouer la montre tout est dans les mains de Thomas dans les mains de l'adversaire d'Etan qui va le jouer à la prochaine ok merci est-ce que tu conseilles de se concentrer sur un opening pour chaque couleur au début pour vraiment les maîtriser oui bien sûr mais essayez d'utiliser un peu moins d'anglicisme les mecs je remarque que vous parlez beaucoup avec des mots anglais quand c'est pas utile tu peux utiliser ouverture au lieu d'opening je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça à moins que vous viviez en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon mais sinon c'est un peu bizarre d'utiliser sans arrêt des anglicismes pour tout même si même moi je le fais peut-être mais je me dis wow c'est un peu c'est un peu too much j'ai envie de te dire comme ça j'utilise un anglicisme aussi mais tu vois pour les échecs c'est peut-être plus simple non mais bon ici c'est un anglicisme mais bon je remarque parfois que un opening on peut dire quand même une ouverture bon après vous faites comme vous voulez non mais moi je le fais aussi mais je me dis des fois c'est un peu abusé on peut quand un démo français qui corresponde bien alors c'est intéressant juste alors la Béralo est gagnant mais est-ce que son adversaire va la jouer ouais c'est sûr il ne va pas lui laisser gagner il ne va pas la gagner Béralo il ne va pas la gagner il va finir deuxième Etan fait 11 ennemis sur 14 11 sur 12 il aurait peut-être mérité de gagner mais bon Etan qui a bien réussi à arnaquer notre ami Charpentier un peu de réussite pour Etan sur le tournoi c'est bien joué c'est tout à son honneur Béralo un poil lent il manque un peu d'efficacité contre les joueurs plus faibles mais bon du coup il prend moins de risques c'est une belle aréna en tout cas là par exemple il prend H2 c'est bien joué mais il faut tenter F5 F4 il fallait envoyer parce que là le truc c'est qu'il ne va jamais gagner ça en 50 secondes même si son adversaire la joue sympa et qu'il abandonner au moment où il doit abandonner en tout cas c'était difficile c'était difficile à commenter comme 3 on a bien rigolé j'espère que les gens comprennent que c'est du semi second degré bon là peut-être tu reprends D6 Dame D1 et Dame E2 parce qu'il va le voir ouais est-ce que son adversaire va abandonner ou pas si son adversaire est sympa il abandonne si c'est une tête de mule comme moi il attend et il propose nul ah c'est une tête de mule ah il n'est pas sympa son adversaire mais bon puis-je reprocher à Thomas de ne pas abandonner avec une tour et une pièce de moins ah il donne la dame bravo c'est le beau jeu oh là là il troll il troll ah il a trollé Thomas mais bon on peut pas on peut pas on peut pas reprocher à à Thomas d'avoir troll j'aurais fait pareil que lui c'est beau c'est beau c'est dans l'esprit et Berlok aurait dû prendre la nul et prendre 2 points il aurait fini à égalité avec Ethan mais bon fallait le savoir fallait faire nul prendre les points bon bah j'espère que vous êtes bien amusés si vous êtes nouveau sur le stream n'hésitez pas à mettre El Pequeño Follow qui fait plaisir on se retrouve bien évidemment à 21h sur